Nous vous en avions fait part dans de précédentes éditions de notre altergité. De nombreuses actions se sont déroulées en France. Actions de saisie citoyenne de chaises dans les agences des grandes banques impliquées dans la fraude fiscale. Suite à de telles actions, c'est un économiste alter-mondialiste, Thomas Coutreau, d'Attaque, qui s'est trouvé convoqué au commissariat cette semaine à Paris. Un cortège s'est formé pour l'accompagner dans ce moment délicat. On va utiliser, on n'est pas en manifestation, donc on ne va pas prendre la route, on va utiliser le trottoir pour aller jusqu'au commissariat qui est à 250 m. Au commissariat, il y a déjà des barrières qui ont été installées, il n'y a que Thomas et son avocat qui rentrent, d'accord ? Donc on est dans une action non-violente, on ne va pas du tout à la confrontation. C'est une première convocation de Thomas en tant que porte-parole. On va savoir d'ailleurs à quelle sauce on va être mangé, notamment s'il y a une plainte réellement qui a été déposée par la PSB ou si c'est le procureur de la République qui s'est auto-saisi. On va ensemble jusqu'au commissariat, on accompagne Thomas jusqu'à la barrière. Thomas entre à l'intérieur avec son avocat et on revient ici. On va entrer dans le commissariat et nous allons expliquer à la police qu'il se trompe complètement, qu'il n'y a aucun vol, encore moins de vols en réunion. Il y a une réquisition citoyenne qui vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur ce scandale permanent qu'est l'organisation de l'évasion fiscale à échelle industrielle par les grandes banques françaises et au premier lieu par la plus puissante d'entre elles, BNP Paribas. Et donc ce que je vais leur expliquer c'est qu'il n'y a pas vol, il y a réquisition, il n'y a pas recel, il y a circulation des chaises. Les chaises circulent entre des individus, des personnalités, des associations, des syndicats pour créer une chaîne de solidarité et en aucun cas évidemment pour s'approprier le matériel, la propriété d'autrui. Et d'ailleurs ces chaises, nous avons bien indiqué en les réquisitionnant que nous les rendrions immédiatement dès que BNP annoncerait la fermeture de ces filiales aux îles Caïmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !